Mais on va s'attaquer à trois maladies stars, qui reviennent souvent. La première, c'est le kilkulkeva, donc l'intoxication alimentaire. La deuxième, c'est le chapate, la cripe. Et la troisième, c'est daleket garonne, littéralement une... Une infection de la gorge. Une infection de la gorge, une angine. En vérité, c'est une angine. Bienvenue à tous dans l'émission Opération de Sabah. On est avec Sylvain, notre élève modèle. Bonjour, Sarah. Shalom, Sarah. Ma corée. Akol Bécéder. Akol Metsouyan. Akol Metsouyan. Et Sylvain Utamid Mechaïer. Il sourit tout le temps. C'est vraiment un plaisir. Alors, aujourd'hui, Sylvain, on s'attaque à un autre défi. Edgar Gadol. Bishvil Olim Khadashim Gam Bishvil Olim Vatikim. C'est un défi même pour les Olims qui sont là depuis longtemps. C'est le médecin. Refait. Ok ? Quand on doit aller chez le médecin, il nous touche. Même si on ne lui explique pas ce qu'on ressent, il peut comprendre un peu par lui-même ce qui se passe. Mais Israël a refait. En Israël, qu'est-ce qu'il fait ? Il te demande. Il te demande comment tu te sens, où est-ce que tu as mal. En fonction de ta réponse. Il te donne un traitement. Il te donne un traitement. Ok ? Quelle est notre difficulté à nous ? Il y a Sbirlo. Il y a Sbirlo. Il lui a expliqué nos symptômes. Déjà, on n'est pas tous médecins. Et en plus, il faut pouvoir les dire en hébreu. Alors, aujourd'hui. Moi, j'ai la solution. Quelle est la solution ? C'est une super solution. C'est une super solution. On va essayer d'apprendre ça aujourd'hui. Alors, on va s'attaquer. On ne peut pas tout couvrir. Mais on va s'attaquer à trois maladies stars. Ok. Qui reviennent souvent. La première, c'est le kilkulkeva. Donc, l'intoxication alimentaire. Ok. Ils adorent ça. Vous ne voulez pas aller au travail. Vous dites que vous avez un kilkulkeva. C'est un mid-oved. La deuxième, c'est le chapat. La cripe. La cripe. Et la troisième, c'est daleket garon. Littéralement, une... Une infection de la gorge. Une infection de la gorge. Une angine. En vérité, c'est une angine. Ok. Il y a fait. Donc, ce qu'on va faire, Sylvain, n'y m'a s'giré à l'écha. Ok. On va apprendre tous les mots qu'il faut pour décrire ces symptômes. Ok. Et ensuite, on va faire un petit jeu. Ok. On va vérifier que tu retiens les mots. D'accord ? Donc, sois bien concentré. Vous aussi, chez vous. On commence avec le kilkulkeva. Alors, quels sont les tasminils ? Ce n'est pas très élégant. On n'a pas le choix. Vas-y. Chilchoul. Chilchoul. Mais c'est Chilchoul. Ah bah, alors là, je préfère te dire que je ne sais pas. Tu vas l'expliquer, toi. C'est moi qui vais le dire. Bah, c'est la diarrhée. La diarrhée. Ok. Vous voulez pas aller au travail. Vous dites à votre... Alors, c'est pas... C'est l'onaïm. C'est pas très agréable de lui dire ça. Mais vous lui dites... Il vous laisse chez vous. Ok. J'ai même l'impression qu'en Israël, il y a beaucoup de facilité à dire ça. Oui. Alors qu'en France, on ne dirait jamais j'ai la diarrhée. On ne l'aurait jamais dit. On ne l'aurait jamais dit. On aurait cherché des périphrases. Voilà, c'est ça. Exactement. Ici, ils sont cachés. Alors, Chilchoul. Ma'od. Kévébéthène. Donc, des douleurs abdominales. Il y a fait. Des douleurs au ventre. Voilà. Voilà. On continue. Achaot. 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 Achaot au béchiloute. Achaot au prilote. Ok. Des vomissements. Achaot, oui. Et prilote, c'est quand vous avez la nausée. Ok. Souvent, les femmes enceintes, au début, elles ont, au début, je ne sais pas, au cours des neuf mois, des prilotes. Achaot et prilote. Il y a fait. Ah, d'accord. Les haki, c'est vomir. Ah oui, les haki, c'est vomir. Je le savais, mais je ne l'ai pas retrouvé, en fait. D'accord. Alors, quoi d'autre ? Shririm tapoussime. Shririm tfoussime. Tfoussime. C'est quoi ? C'est les... Shririm, ce n'est pas les nerfs ou les... Les muscles. Les muscles. Les muscles. Littéralement, c'est les muscles pris. En fait, c'est quand vous avez des courbatures. Ok ? Parfois, la maladie, elle fait que vous avez des courbatures. On ne sait pas le dire, ça, Nakhon. Quand on va chez le docteur, on ne sait pas le dire. Oh, la Shririm tfoussime. Shririm tfoussime, c'est des courbatures. Voilà. Exactement. C'est vous. Mais tu sais que je suis très sérieux. Il y a des fois, quand tu vas chez le médecin, tu ne sais pas le dire, ça. Mais c'est Karali Arbe. Et en fait, tu dis... Alors, Shririm tfoussime, d'accord, les courbatures. Chomgavua. Donc ça, ça veut dire qu'on a de la fièvre. On a une fièvre littéralement haute. Une température élevée. Ok. Ça, c'est pour Kilkulkeva. Loliskoach. Loliskoach, Sylvain. Aniloliskoach. Loliskoach. On passe à la maladie suivante. Shapat. Shapat. Ok. Gam chomgavua. Shririm tfoussime. Yeshlecha. Tzmarmoret. La chair de poule. Tzmarmoret. Ok ? Tzmarmoret. Tzmarmoret, c'est un bon mot parce que... Est-ce que les Israéliens connaissent ce mot ? Oui, oui. D'accord. C'est pas sophistiqué ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Et gam ch'ataolech lirot seret. Donc, ataolech la colnoa. Vezemeod meragesh. Tu vois un film très émouvant au cinéma. Yeshlecha tzmarmoret. Ok ? Ouais. Ou même quand c'est violent, quand on parle de... On a la chair de poule. La chair de poule. Alors, on continue. Alors, Yeshlecha tzmarmoret. Ok. Atamazia. Y'a fait. Mazé le asia. Tu transpires. Y'a fait. Y'a fait, mais on continue. Atamazia, je le savais, je le cherchais. Voilà. Atamazia. Chioul. Chioul. Son tous. Exactement, c'est la toux. Anishoel. Animishtael. Animishtael. Ah, purée. Animishtael. J'ai failli l'avoir, celui-là. On continue. Animishtael. Aifut. Donc, ça, c'est de la fatigue. Y'a fait. Aifut. Aifut. Et ? Afnozel. Donc, c'est le nez qui coule. Le nez qui coule. O Satoum. Boucher. Boucher. Ah, boucher. Tu peux avoir un évier bouché. J'ai oublié tout. Estima babait, c'est quand quelque chose est bouché chez toi. Af Satoum. Ok, ça, c'était pour la grippe. On passe à la troisième maladie. À Kévégaron. Donc, des douleurs à la gorge. Y'a fait. Koshibébalia. Y'a fait. Ah oui, Livloa. Livloa, c'est avaler. Y'a fait. Donc, c'est des douleurs quand on avale. C'est une difficulté à avaler. Ok ? Je vais jamais retourner tous ces mots-là. Chez vous, c'est plus facile. Vous pouvez revoir l'émission. C'est vrai que pour toi, Sylvain, zekaché méod. Zekaché méod. J'aurais dû prendre des notes. Chom, donc c'est de la fièvre. Afnozel, le nez qui coule. Et chioul, donc michtael, c'est toussé. La toux. Voilà. Donc, il y a des choses qui reviennent quand même, ce qui nous est. C'est un symptôme commun, en fait, entre les maladies, évidemment. À Zarchev, avarno, alkol atasminim. Alkol aminim, achachuvot. On a appris ensemble tous les symptômes, les points importants. Ma, kore, archav. Qu'est-ce qui se passe, archav ? Vous, chez vous et Sylvain, vous allez voir apparaître le nom d'une maladie. D'accord. En français. Moi, je ne regarde pas. Je ne sais pas quelle est cette maladie. Il faut que je dise les symptômes. Et Sylvain, il va faire comme si, moi, j'étais le médecin. Il doit me dire ses symptômes, mais comme ça, je peux l'énerachèche. Je peux deviner de quelle maladie il souffre. On ne va pas le faire avec les trois maladies. On va le faire avec deux. OK. Et ton rêve, ça a été d'être médecin, finalement. Je comprends. Voilà. Je suis passée à côté de quelque chose. Tu vas jouer le rôle du médecin. Tu vas kiffer, là. OK. Az. Amiloroa. Amiloroa. Alors, je regarde. Az. Kevegaron. OK. Donc, tu as des douleurs à la gorge. Oui. Rom. OK. Chioul. Chioul. Donc, tu as de la toux. Enfin, tu tousses. Nozel. Non, afnozel. Tu as le nez qui coule. Voilà. Et koev lévalvila. OK. C'est koev. 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 Ça te fait mal quand tu veux avaler. Voilà. Ani koshévet. Je pense que tu as une angine. Ah, t'es un bon médecin. Voilà. OK. Exact. Anachno. Si m'édecin. Od. Mahala. OK. Ani loyodat. Mahala. Ani loyodat. Allez, on essaye de souvenir. Oui, oui, oui. Non, mais il y a un mot. Tzim tzémérim. Yeshkha tzmarmoret. Tu as la chair de poule. OK. Tzmarmoret. Mahod. Chom gavoa. Chom gavoa. Tu as beaucoup de fièvre. T'as des courbatures. Ouais. Shririm. Shririm tfousim. Il y a fait. Shririm tfousim. Shririm tfousim. T'es tout ému sous contracté. C'est ça. Donc, j'ai des courbatures. Shririm tfousim. Chom gavoa. Amertilach. Maïma af. Et ton nez. Nozel. Végam. Végam satoum. T'as le nez qui coule et bouché. Ça dépend. Ani chochevet. Ouais. Je pense que tu as la grime. Tu vois, je n'ai pas mal. Pas mal. Pas mal. Tes explications étaient très claires. Chèvre. C'est très important. Encore une fois, le médecin. Il va vous demander à vous. Et vous devez être capable de lui expliquer tous les tasses minimes, tous les symptômes qu'on a vus ensemble. Chèvre. 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 On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'Hébreux avec l'Hulpan Integralia.